Mais je suis d'accord, moi, de pas faire d'enfants, là, t'sais, Radie en a deux, par exemple. Ouais, mais t'sais... Radie en a deux, mais ils les ont abandonnés en Europe parce qu'ils voulaient faire du cash puis revenir ici. Tu peux toujours. Oh, là, tu marquais JP? Ouais, là, c'est bon. J'ai le meilleur des deux mondes, moi. Je les ai faits, mais je les assume pas. Smart. Économiquement parlant, c'est très fort. Économiquement parlant, je crée de la main-d'oeuvre. Ouais. Mais ça me coûte rien. Puis, il existe encore les odds que, je sais pas, ils ont des habiletés au soccer. Aucun. Aucun talent. Aucun talent. Ça peut être monétisé. Puis, si tu tombes malade en CHSLD, il y a quand même... Tu peux jouer émotionnellement sur eux pour qu'ils prennent soin de toi plus tard quand même. Même pas. Je viens de la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Je serais coopérée à 100%. Là-bas? Ah oui. Social. Elle est si forte que ça? Tellement. Ah, tu retournerais là-bas? Ah. Demain? CHSLD? À la retraite? Si je suis en galère? Largement. Parce que... Il y a des failles dans le système, il faut les utiliser. Quand j'ai... Quand t'es invité aujourd'hui, D.Gol, Berube. 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 Désolé, moi, je suis Québécois-Québécois, tu sais. Ouais, ouais. Francophone. Moi, j'étais un carré rouge. Ah, ouais. Ouais, ouais, j'étais un carré rouge pendant le printemps érable. J'ai manifesté dans les rues pour la gratuité scolaire, l'équité à l'accès à l'éducation. Tu sais, ça me donne la gerbe. J'ai envie de... Ah, toi, t'es pas dans... Non, pas du tout. Je suis l'opposé. Pourquoi vous êtes... Ben là... Mais t'as pas manifesté? Ben, non. Pourquoi? Ben... T'étais-tu un carré vert? Ben, moi, en fait, moi, j'ai vu, comme j'ai dit récemment, j'ai fait de l'argent avec tout ce conflit-là. Chaque crise est une opportunité de faire de l'argent. Je comprends. Moi, j'importe du tissu. J'ai vendu un... Toutes les petites pattes de carré rouge, je vendais ça aux assos étudiantes. Je vendais ça dans... Dans co-op à l'UQAM. Je suis un des seuls qui a fait de l'argent avec l'UQAM. Tu es un des seuls qui a... Même les étudiants gradués n'ont pas fait d'argent avec l'UQAM. Exactement. Oui. Fait que là, ça, ça en dit long, tu sais. On veut l'accès... Moi, je pense à... Moi, je crois fortement à la compétition, l'économie de marché. Si tu veux une meilleure éducation, il faut que tu payes. Le EU, il s'en allait dans la rue, tu sais, avec pas grand-chose à dire, tu sais. Ben, il voulait la gratuite scolaire pour justement... On veut tout gratis. Mais comme par exemple... Et on est victime, quoi? Pas qu'on est victime. Le Costa Rica, qui est un pays d'Amérique latine, ont éliminé l'armée là-bas. Ils ont pris l'argent de l'armée, ils l'ont investi en éducation. Le niveau de crime, puis de la protection de l'environnement, le niveau de crime a diminué. L'éducation des gens a augmenté. Puis c'est un pays qui n'a pas besoin d'armée. La police, pratiquement pas. C'est un pays qui est très, très sécuritaire, même pour le tourisme. C'est vrai, puis en plus, quand on fait le top 100 des puissances mondiales, on entend souvent le Costa Rica, tu sais. Oui, mais... Souvent, ça sort... Oui, mais on parle de puissance économique, mais une puissance sociale au niveau de la qualité de vie, de ce qui se passe, de la vie avec les animaux. Tu sais, c'est pas des trucs qu'on quantifie. Nous, les carrés rouges, nous, on essaie d'avoir aussi une paix sociale. Vous trouvez pas que cette compétition-là économique va justement... Quand est-ce qu'on parle du Costa Rica? Le matin, entre 8h et 8h30? Oui, c'est ça. Il vient du Costa Rica, c'est toi. Non, mais toi, comme tu disais tantôt, je vais retourner en France si jamais... Ça va pas ici parce que la sécurité sociale est plus forte là-bas. C'est là-bas, les taxes sont plus grosses en France. Fait que tu vas retourner là-bas. C'est une démarche capitaliste qu'il y a derrière. OK. Explique-moi ta démarche capitaliste. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le mot capitaliste? Oui. OK. C'est toujours à la recherche du profit, tu vois. Et quand le profit, il vient d'un État, c'est du profit quand même. C'est ça? C'est qui tu veux qui gère ton argent? Euh... Je sais pas, là. C'est ça. J'ai pas beaucoup d'argent, mais on dit que j'en avais. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que c'est juste un discours de... Hypocrite. Hypocrite. Ah, pas hypocrite. Pourquoi? Ben, tu sais, c'est ça. C'est une petite mentalité. C'est le Québec, tu sais. Il y a rien qui s'est fait. Quelqu'un m'a dit ça tantôt. Il y a rien qui s'est fait pas dans le struggle. Fait qu'il faut que tu vives du struggle. Si tu veux, finalement, accomplir des grandes choses. Là, c'est comme... En plus, tu sais, on a appelé ça le printemps... Érable. Érable, tu sais. Ouais, mais tu penses pas que justement, le struggle que les étudiants, puis le chaos qui a été sommé, c'est pas qu'il aurait pu amener un changement? Ou c'était plus comme pelleté de la marde? Moi, je pense que c'était cute. Ah, oui? C'était cute. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je suis comme... Moi, je... Je t'ai invité à faire des conférences au HSC, les business schools. McGill College. McGill College. John Molson Business School. OK. Fait que, tu sais, nous autres, là-bas, on se concentrait sur ces vraies affaires. Là, tu sais, c'est comme... Parce que, tu sais, dans le fond, t'as perdu une année, deux années. Ah, moi, j'allais même pas à l'école, en fait. J'étais juste en soutien moral, là, tu sais. C'est genre quelle année, ça? Mais j'ai pris... C'est début 2010, 2012. Début 2010. C'est ça, mais tu sais, c'est parce que cette année-là... C'est 2012. 2012, c'est ça. Du moment que tu comprends la puissance des intérêts composés, c'est que tu viens de perdre quand même beaucoup d'argent. T'as laissé beaucoup d'argent sur sa table, là, tu sais. C'est quoi, les intérêts composés? Mais investir une somme d'argent à un pourcentage de rendement, laisse-le fructifier comme ça, bien là, c'est plus juste ton capital de départ, c'est le capital plus les intérêts qui fructifient. Fait que si toi, cette année-là, tu l'as pas passé à... T'as pas avancé académiquement ou professionnellement, bien t'es un an plus vieux au même point qui fait que t'es comme perdu. Oui, oui, je comprends. Fait que si, par exemple, on donnait la gratuité scolaire aux jeunes puis qu'on les obligeait à prendre l'argent qu'ils auraient investi dans leur éducation pour l'investir à faire du profit, est-ce que là, tu serais d'accord avec la gratuité scolaire si cet argent-là qui aurait servi à l'éducation soit investi dans des compagnies... Oui, mais comment qu'on va faire ça? On va payer deux fois? Non, non... Nous, on leur donne la gratuité scolaire. Elle vient d'où, cet argent-là? Puis eux, l'argent qu'ils auraient pris de leur poche pour mettre dans l'école, ils l'investissent dans un fonds spéculation. Oui. Ça, tu serais... Bien là, déjà, ça serait la meilleure école. Ça serait formateur. Ils n'auraient même pas besoin d'aller à l'école. Oh, OK. Parce qu'ils auraient déjà compris comment faire de l'argent. C'est ça. Je comprends vraiment. On va juste établir pour les fans de Ark qui ne savent pas... Vous êtes qui, en fait, là? Oui, oui. Vous êtes un homme d'affaires. Oui, exactement. Prosper, François, Dégol-Beroubé. 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 Dégol-Beroubé, mon accent de l'air. Certains vont m'appeler le F ou The Eagle. The Eagle. Deux coups d'avance. T'as plein de noms. Bien, ça vient avec le temps. Ça vient avec le succès, I guess. La chance. Vous êtes chanceux d'avoir eu le temps. Je suis un très grand fan de Eagle. Ah oui? C'est un modèle. Oui, moi, je ne crois pas. Vraiment, c'est un modèle. Tu sais, genre, je peux le dire, genre, je regarde toutes tes vidéos, tous tes posts, et je trouve... Tu m'as ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'étais vraiment aveugle. Beaucoup. C'est souvent ça, les commentaires que je reçois. C'est ça. C'est beaucoup de monde qui... Beaucoup d'amour, beaucoup de... Mais... Mais est-ce que tu constat que t'es chanceux d'être là aujourd'hui, d'avoir eu... Moi, je trouve que c'est encore un concept un peu... Non, mais... Be there at the right moment. Oui, mais je pense que... Moi, je crois plus que tu fais ta chance, tu crées des opportunités. Tu sais, du moment que toi-même, t'es une opportunité, t'attires ça. Tu sais, moi... Moi, euh... J'ai lancé des business. J'étais allé au Silicon Valley. J'ai fait... Si tu viens me voir, on fait que... Tu sais, on va faire de quoi... Chances are qu'on va faire de quoi de grandiose. Fait que si moi, en devenant une opportunité, je vais en attirer d'autres. Tu sais, je sais pas si c'est... Fait que c'est pas vraiment... C'est pas un coup d'idée, tu sais. Tu sais, moi, fais-moi night. Tu sais, moi, je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais j'allais à tous les étés. Je prenais le bus. J'allais à Wall Street. Wow! Tu sais, puis là, j'apprenais. Ah, c'est-tu de la chance? Ou c'est du hard work? L'aller-retour. Ouais, l'aller-retour tous les jours. C'est fou. C'est quand même... C'est cinq heures de bus. C'est cinq heures de bus. Ouais, tu sais. Saint-Jean, moi, t'es-tu pas loin des... C'est pas loin des lignes, tu sais. Donc, tu partais tôt. Plutôt payer le bus à des retours? Peut-être. Sauf que moi, je crois... La difficulté. Au struggle, puis à être self-made, tu sais. OK. Tu sais, genre, Saint-Pierre, lui, tu l'as entendu, son histoire, il se rendait là-bas. Oui, il faisait ça. Oui, oui, il faisait... Il revenait. Exactement. Tu as rencontré des gens pareils que toi aussi dans le bus, peut-être. Je sais pas, je te... Tu étais quand même d'un... Pionnier. Ouais. Tu sais, c'est ça. Il est seul dans le bus. Des one-personners, qu'ils appellent, tu sais, les... Alone. Ouais, c'est ça. Alone. Mais là-bas, là-bas, je rencontrais... Là-bas, tu rencontrais effectivement. Ouais, là, j'étais plus dans mon élément, tu sais. Comment il s'appelle, le loup de Wall Street? Comment il s'appelle? L'honor de St-Pierre. Belford. Non, c'est pas. Jordan Belford. Jordan Belford. Ça, c'est l'artiste. Excuse-moi, je connais l'artiste. Oui, c'est l'artiste. Est-ce que t'as eu la chance de le rencontrer de près ou de loin, Jordan? Ouais, ouais. Bien, on a fait une série d'interviews ensemble. Ça n'aurait pas l'idée de faire un podcast ensemble, justement, je crois. Bien, lui, il m'avait approché. Il avait dit, j'aurais besoin de quelqu'un, tu sais, qui pourrait amener tout ce qui est plus volet technique, crédibilité. Mais l'idée du film, c'est à la base... The Wolf of Wall Street? Bien, il a... Tu sais, j'ai entendu ça, c'est des bruits de couloir, mais je suis pas sûr, je voulais juste vérifier avec ça. C'est... C'est drôle. En checker le film, il y a un paquet d'anecdotes que... Tu te souviens. Bien, tu sais... Qui c'est que c'est toi? Un couple de... Ouais, c'est ça. Surtout le chat du point. Les nains, c'était pas... Non, les nains, c'était mon idée. C'était ton idée. Ouais, ouais. Désolé. C'était écœurant, ça, man, danser. Ouais, puis c'était bien moins cher qu'on pensait. Mais tu trouves pas que ça manquait... C'était vraiment pas si cher. Allez, non, c'est... Côté humain, c'est pas super, mais j'avoue que ça va avoir le fun. Côté humain, Moi, je trouvais ça correct. Je comprends. Non, mais ça... On bandait, là... Puis on avait des estiques de high achievers, là-bas, là. Puis eux, on les payait. Oui, ils étaient payés, mais on disait qu'on paie quelqu'un pour l'humilier, c'est quand même... Le lien est quand même comme ça, non? Ben, ils gagnaient plus que le minimum social. Ouais, c'est ça. Ils étaient... C'est qui, la joke? Ils étaient syndiqués? Et ça, c'était le seul point négatif. Ils étaient pas syndiqués. Non, ils étaient pas syndiqués. Mais c'était pas syndiqués? Non, OK, j'aurais jamais fait affaire avec ça. Ah, OK. Ça aussi, c'est une faiblesse, je trouve, du Québec. Le syndicat? Ben, tu sais, je trouve que Québec, c'est synonyme de syndicat. Oui, mais il a établi des normes minimales de travail pour les travailleurs francophones qui étaient exploités dans les années 70-70 qui ont réussi à établir... Ça fait en sorte que la population puisse sortir la tête dehors de l'eau d'avoir des conditions de travail. Tu es dans un éco-chamber. Je suis pas dans un éco-chamber. C'est ça, ton problème. Je suis allé à l'école de l'humour. Je suis pas dans cette école-chamber. Les inspirations, c'est Phil Bound et les autres. Pour moi, les syndicats, c'est... C'est Phil Bound. Ben, pas Phil Bound, mais il est allé à l'école de l'humour. OK. C'est juste, il est allé à l'école de l'humour. Regarde-moi pas comme ça. Non, non, mais c'est parce que... Tu lançais des nains à Wall Street et là, je viens de dire Phil Bound, c'est moi le trou de cul dans la gang. Ben, c'est... Hey, my God! Non, mais toi, c'est parce que t'es du côté du prolétariat. Il a ramené la job. Je défends pas. Et l'autre, il s'est mis à la main. Je suis pas dans ça. Dans l'engrenage. Moi, ce que je demande, c'est une justice pis quelque chose d'équitable entre les travailleurs et le foreman. Toi, c'est que tu veux être juste du côté du... Qui qui prend le risque? Qui qui est au bat à la banque? Ben, le gars qui met sa main dans une scie, c'est lui qui prend le risque. Après quoi, il va se crosser, lui, plus tard? Tu vois, quand tu commences à... C'est ça. Ils ont toujours des arguments. Oh, c'est ça. Telle moins de mauvais choix. Tu te... Tu sais, genre, pour moi... Non, 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 attends une minute. Tu te réfugies dans l'humour. Je me réfugie pas dans l'humour? Oui, oui, tiens. T'as commencé ta vie riche, probablement? Tes parents avaient de l'argent. Non, non. Self-made. Les parents faisaient quoi? Mes parents? Oui. Deux... Neuf à cinq. Neuf à cinq. Des travailleurs. Des travailleurs. Syndiqués. Pas syndiqués. Pas syndiqués. Travaillais quoi? D'abord, si le Québec et le Royaume du syndicat, ils faisaient quoi si eux, ils étaient pas syndiqués? Un qui avait un travail d'une quincaillerie. OK. Puis ma mère, elle a fait des petites jobbines. Couture? Couture. Elle a fait de l'entretien ménager. As-tu des broches quand t'étais jeune? Non. T'es dans le même straight bill de même? Oui. Puis station. Est-ce que t'as payé des broches tes parents? Non, mais à demain, ils m'ont proposé. Ils ont dit « Tu veux-tu qu'on te paye des broches? » Je dis « Je préférerais avoir l'argent. » Ils m'ont donné ce qu'ils pouvaient. J'ai placé ça. Mais moi, c'est ça l'affaire, c'est que c'était important d'être self-made. Même que je l'ai raconté ça aussi une couple de fois. Moi, mon père, il m'encouragait au soccer. Il me payait cinq piastres le goal, une piastres l'assiste. Mes parents faisaient ça aussi. Ils faisaient ça? OK, oui. Nice. Tu vois, ça, c'est des belles leçons. Score. Puis, il y a une année, j'ai fini, j'ai vraiment fini numéro un dans la ligue. Puis, j'avais accumulé un peu d'argent puis je placais cet argent-là. J'allais à Wall Street entre les... Je jouais le samedi puis la semaine, j'allais là. Puis, à la fin de l'été, mon père, il m'a remet. Mon père, c'est le coach dans l'équipe. fait qu'il m'a remet le MVP. Ah, le MVP, OK, le trophée. Puis là, moi, je sors un enveloppe puis je dis, t'es un père. Puis avec ça, j'avais amassé assez d'argent pour qu'il rembourse son hypothèque. Wow. Wow. C'est pas agéreux de ta part. Oui, oui. Elle dit, parce que je me suis un peu renseigné, qu'il a remboursé l'hypothèque et qu'il a acheté aussi le club de soccer. Est-ce que c'est... Ben, le club, c'était à la ville, c'était des... Il a acheté le club à la ville? Non, il est encore coach, mais oui, ça l'appartient encore à la ville. Non, 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 c'était écrit j'avais 10 ans. OK. J'avais quand même amassé un peu d'argent, mais... C'était pas mal. Oui, c'est ça, mais c'est ça que... Tu sais, on... Je reviens encore là-dessus, mais c'est quand même un regret d'y avoir enlevé l'opportunité d'être self-made, parce que c'est ça que j'essaie de... En fait, tu regrettes qu'il n'y ait pas réussi à être indépendant, puis aujourd'hui, il stagne. Il stagne un peu. Il ne s'est pas amélioré depuis parce que tu lui as donné ça tout dans la bouche. Des fois, c'est correct. Mais moi, j'ai soif. C'est quand même fou que tu aies réussi à faire tout ça dans ta vie et que tu restes humble et sans entardise. C'est fou. C'est vrai ça. C'est très humble. Nous, les humoristes, c'est... En fait, moi, je trouve au contraire que... pas pour te... te dénigrer, mais je pense que mes valeurs sont vraiment meilleures que les tiens. Ils sont juste mieux. Oui, les valeurs... Tu n'es pas obligé de répondre. La valeur, oui. Toi, tes employés dans tes shops sont tous syndiqués? Mais non. Personne de syndiqués. Si, par exemple, un syndicat veut rentrer dans ta shop... Bien, c'est déjà arrivé. Puis? Bien là, il y a des fois, ça s'en va. Ça se règle généralement en dehors. Genre des casseurs de grève? Non, on n'a jamais été jusque-là. On n'a pas eu besoin. Tu n'as jamais engagé de gros bras pour faire peur? parce que tu te rends compte que finalement, tout le monde est à l'argent. Tu payes la bonne personne. Attends, je suis comme curieux. Qu'est-ce que tu dis pour payer la bonne personne? Bien, il y a toujours un genre de sigma là-dedans. De? Un sigma. OK. Genre un wannabe alpha. OK. Là, lui, il va parler un peu plus fort que la gang. Fait que lui, tu lui donnes ce qu'il veut. Tu prends l'argent. Puis là, c'est le gars. Pas maillot faible. C'est celui... Bien, il est... Faussement fort. Faussement fort. Bien oui. OK, je comprends. Fait que en général, ça s'est passé de même. Les 4-5 fois que c'est arrivé. OK. Puis ça se règle. Puis qu'est-ce que tu penses que ça amènerait au Québec si les syndicats disparaissaient demain matin? On va dire, plus de syndicats. Qu'est-ce qu'on va gagner en tant que société par l'élimination de FTQ, CS... bien moins de pognage de FTQ. Tu penses que le monde serait plus efficace? Oui. Parce qu'ils auraient plus peur de perdre leur job. Oui. Moins de sécurité d'emploi. Exact. Tu travailles bien mieux quand t'as peur. Oui, tu travailles plus vite. C'est ça. C'est sûr qu'il y aurait moins de... Est-ce que tu penses pas que les gens voudraient quitter le milieu de travail puis tout le monde aller sur le chômage puis l'assistante sociale puis personne voudrait travailler? Bien, ça va faire un grand Québec, ça. Non, mais c'est ça, mais on va dire que les gens... C'est ça l'affaire, on veut tout. On veut tout, mais on veut pas faire des fards. On va tout pour rien. Ça, c'est pas faux, là. Tu sais qu'on veut de plus en plus, on veut moins payer, mais plus. Tu sais, les pyramides. Oui, oui. Les pyramides. Oui. On en parle encore aujourd'hui? Oui. Ils ont travaillé dans la stade. Tu penses qu'on va parler du stade olympique encore dans aussi longtemps que ça? Je pense pas. Le stade? Oui. Bien, le stade. Tu penses qu'ils seront... Le stade, si t'étais assez allumé, t'aurais fait une pièce bien, t'as investi... À ce moment-là, il y avait plein de passes. Oui, oui. Le béton, l'épicine. Mais t'as-tu entendu? C'est la mafia qui l'a construit, là. Le stade. Le stade? Oui. Il y a des... J'ai genre... Un camionneur, là, qui passait du béton, là. Le camion aurait très plein de béton. Il ressortait plein de béton puis il chargeait à chaque fois quand même. Fait que là, tout ce béton-là était détourné. Wow. Puis c'est pour ça que tous les plafonds sont vides, toute défense, parce que tout est fait en surface, mais tout n'est pas. Fait que tout a été de l'argent qui a été... Blanchi. Qui a été blanchi de cette façon-là. Wow. Malin. C'est quand même une immense business, les Olympiques. Oui. C'est assez impressionnant. C'est vraiment, vraiment. C'est vraiment... Beaucoup d'argent, t'sais. Mais il faut essayer de pas... Moi, j'ai l'impression qu'il faut se calmer un peu. Des stades moins olympiques, des métropoles moins métro. J'ai l'impression qu'il faut descendre, il faut downgrader, il faut... Comme on dit niveler... Il faut niveler par le bas un peu plus là, maintenant. Il faut arrêter d'essayer d'expansionner puis de développer. C'est un beau pour ça, ça s'appelle la décroissance. Décroissance. Il faut décroître. Il faut diminuer. Bien sûr, c'est vrai. Moi, j'aime mieux l'appeler de niveler par le bas. Je suis... J'aime mieux... C'est ton bodyguard? Non, non. C'est l'impression que c'est l'impression que c'est l'impressario, mais je... Mais moi, j'ai l'impression que... Décroissance, là, vous niez... Dis le mot. Moi, je suis contre ce mot parce que pour moi, genre, il n'y a rien de moins naturel que la décroissance. T'imagines si... La nature, elle est contre la décroissance. C'est ça. T'imagines si l'être humain... C'est en mouvement, on avance. Décroissance. Oui, mais un mouvement... Parce que je n'ai pas envie de dépenser trop d'énergie ou de consommer trop d'énergie. Ça peut décroître puis être en mouvement quand même, là, tu sais. Genre, je cours, je bouge puis je décrois. Oui, mais on cherche à s'améliorer. On cherche à... S'améliorer, ne veut pas dire croissance. Mais si. C'est la définition de l'amélioration. Oui, c'est ça. Parce que là, on va dire qu'on essaie de niveler par le bas un peu pour rejoindre plus de gens. Au Québec, on nivelle par le bas. On est mou. On est mou. On est mou? Oui. On... Moi, je suis Québécois. Oui. Je n'ai pas l'impression d'être mou. Bien, tu es pour les syndicats. L'école. Tu es pour l'école gratuite. Tu es pour l'Ibixi. Je ne suis pas pour l'Ibixi. La voie de droite aussi, il est pour la voie de droite. Tu es là... Ah, Christy. Parce que c'est ça. Quoi? Non, mais ça, c'est une astille niaiserie. La voie de droite. Tu sais, je ne comprends pas ça. On a ça. On a ça. On accepte ça en tant que société. La voie de droite sur l'autoroute. Oui? Quand tu es dans la voie de droite, c'est quoi ton état d'esprit? Je vais me faire dépasser. Christ, c'est bien... C'est loser. Hein? Qu'est-ce que... C'est loser t'en aller à quelque part puis te dire, il y a des gens... Moi, je te mettrais deux voies de gauche. Oui. Deux voies de gauche puis avancent. Es-tu en avant ou t'es en arrière? Oui, mais la sécurité... Tu ne dois que dépasser. Tu peux... Là, au moins, ça te met d'un... L'Allemagne, première puissance européenne. Pas de limitation sur les autoroutes. Ça veut tout dire. Il n'y a pas de limitation sur les autoroutes. Ta voiture, elle déroule à 340, on roule à 340. Et le pays, il avance. Pyongyang, les autoroutes 5 voies de large. Oui, mais Pyongyang... Oui, mais il n'y a rien à part de ça, des autoroutes. Il n'y a personne qui a de charles. Non, c'est pas parce que... Les gens ne mangent pas. Les gens ne mangent pas. 7 fois 7, les autoroutes. 7 par 7. Oui, mais Dubaï, les gens ne sortent pas, il fait trop chaud, il reste à la climatiser toute la journée. Ils ont climatisé les autoroutes. Dubaï a commencé à fonctionner à cause de la climatiser. Sinon, cet endroit-là n'existe pas dans le monde. Oui, mais justement, tu vois comment... Struggle, solution. Si on cherche de la place, on dit qu'il y a une crise du logement, on en crie là dans le plein milieu du désert, puis là, on chiale. C'est ça, le Québec. Il fait 30, c'est ça. Bien oui. OK. Fait que là, deux voies de gauche, pas de voie de droite. Non. Pas aucune voie de droite. Tu sais quoi? On laisse la voie de droite, on dit que c'est barré puis tout le monde est dans la voie de gauche. Il y a du dépassement. Fait que juste du dépassement. Si quelqu'un est trop lent dans le dépassement, qu'est-ce qu'on fait avec? Tiquette. Il s'élimine tout ça. Tiquette. Trop lent, t'es tiquette. Si quelqu'un te colle dans le cul, tiquette. C'est une métaphore. La police te tasse, excuse-moi, tu décalises, tu laisses le monde passer. Mais c'est ça. C'est une métaphore à l'image de la société. Oui, c'est ça. C'est ça. Si t'es trop lent, t'es éjecté. Eh? Ouais. Comment est-ce que tu veux... Mais vous en note, si on ne prend pas les gens... Pas grave. Si on n'aide pas les gens avancés, puis on ne va pas... Si on ne met pas de stop, les gens n'arrêteront pas. Il faut des normes pour que la société fonctionne. Mais ces normes, est-ce qu'on peut les mettre vers l'eau? Une sélection naturelle. Non, mais il faut les tuer avant qu'ils prennent leur retour, d'abord. Là, tu es dans les extrêmes. C'est ça. Mais OK, mais... Il ne faut pas discuter avec les... Tu sais, on... J'essaie de vous comprendre, les gars, mais on dirait qu'il manque... C'est un état de l'esprit. C'est que tout ce qu'on est en train de dire, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est un état d'esprit. On veut-tu donner une médaille à tout le monde? Ou on veut récompenser les winners? Tu sais, en anglais, ils vont dire « Winners win ». Oui, mais est-ce qu'on veut que les gens qui ne gagnent pas soient blessés? Ils peuvent perdre puis être en santé. Oui. Fait que pourquoi il n'y aurait pas la voie de droit dans laquelle les perdants peuvent aller à la vitesse qu'ils veulent, puis qu'ils regardent les rapides à côté, puis ils s'inspirent des rapides pour les rejoindre? À un moment donné, il faut dire « Hey, pourquoi il va vite? » Tu peux aller en Suède ou en Norvège? C'est genre. Oui, mais en tout cas, on va « Agree » ou « Désagree ». Non, 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 agree. Tu sais, la Suède, la Norvège, la Finlande, c'est des pays très sociaux, avec l'éducation qui est élevée, puis les gens prennent soin de l'environnement, il y a un beau mouvement, non? C'est vrai que le monde avance, c'est sûr, c'est bien connu. Oui, c'est ça, puis... L'éducation technologique, technique, l'industrie automobile, notre confort, c'est grâce à eux. Hey, pour vrai, toi, t'es parti de la France pour venir t'établir ici parce que tu vas pas prendre tes responsabilités, puis que la mafia voulait te péter à l'œil, fait que si t'achètes à toi, je prendrais juste mon trou à un moment donné. Struggle, man. Struggle. Ce gars-là, c'est-tu qu'est-ce qu'il a fait? Ah, non, je vais pas le dire parce que tu vas aimer ça. Il achetait des portes et fenêtres moins chères en Pologne, il allait vendre le triple du prix en France, il faisait de l'importation dans ce sous-traitant. par des Polonais non-syndiqués qui prenaient cinq fois moins que les ouvriers français. Mais c'est quoi, là? Je suis devenu multimillionnaire en deux ans. Oui. Puis il y a tout perdu en flow basse, on cash avec des prostituées puis le casino. Parce que j'ai fonctionné l'économie, j'ai acheté des voitures de course, j'ai acheté des maisons et on m'a tout pris, les impôts. Non, mais ça, c'est des concepts de base d'économie. C'est d'économie de marché, c'est buy low, sell high. Lui, il a acheté quelque chose moins cher. Il l'a vendu parce que tu vends quelque chose qui a une valeur perçue. Une bouteille d'eau, cette bouteille d'eau-là, une autre affaire, je suis contre, c'est l'eau de robinet. Mais c'est de l'eau, gratuite, pour tout le monde, accessible. Oui, mais ça, c'est le gouvernement. Le gouvernement, pourquoi il donne ça? Bien, nos taxes. Le fluor. Tu peux perdre beaucoup de testostérone. Oui. avant, puis ta testostérone est nécessaire si tu veux dégager la confiance, être sûr de toi. Puis aussi, le temps, tu sais, à ce petit geste, il y en a qui te l'emballent déjà, te l'embouteille déjà. Smart water. Je suis sûr que tu dois être d'accord avec les Québécois en ce moment qui sont en train d'acheter de l'eau pour faire l'exportation de l'eau québécoise à l'étranger. Mais oui. C'est pas de l'eau. Méchante. C'est du 7-Up. Ah oui, c'est bon. J'ai déjà un titre de PepsiCo. C'est ça. C'est un titre super... Je peux pas faire de délit d'initié, mais... Je voudrais pas te décevoir, tu sais. Oui, c'est correct. Oui, mais PepsiCo, c'est une grosse entreprise mondiale qui détourne des cours d'eau dans des pays en bois de développement pour faire des boissons gazeuses puis qui laissent après ça des villages complètement scrap. Ah, mais non, tu connais même... Des tournistes, tu sais, c'est comme... Ils vont juste prendre l'eau, là. Ben, après, la terre, c'est à tout le monde. Oui. Oui, c'est pas faux. Mais tu vois, regarde, c'est ça, c'est la vision de ces extrémistes comme t'as dit. Mais quoi extrémistes? Je peux aller jusqu'au bout de mon propos. Oui, oui, mais ton propos a pas de sens. C'est ceux-là qui ont été déplacés de villages. Ils se sont retrouvés dans des villes, dans des grosses mégalopoles, sûrement dans des pays africains. Ils se sont retrouvés dans quoi? Dans des situations compliquées de struggle. Et il y en a qui ont sorti le meilleur d'eux-mêmes pour créer des business et employer des gens et donner un avenir meilleur à leurs enfants que s'ils étaient restés dans leur village, dans la nature. C'est un condo, là, il est là depuis quand? Ben, probablement, c'était une communauté au Mexique que je parlais. Mexique ou Afrique. C'est la même chose, hein? Non, c'est pas la même chose. Oui, c'est ça. C'est les mêmes difficultés. Les mêmes difficultés. Aussi marocains et aussi racistes à la fois. Jamais. Tu vois les raccourcis, Igor? Merci, Igor, parce que, tu sais, je me rends compte aujourd'hui avec qui je travaille et genre, t'as été un révélateur parce qu'on en a tourné plein et aujourd'hui, je réalise en fait que je suis peut-être pas associé à la bonne personne. Ah, peut-être. Ah, sûrement. Ben, là, je veux pas partir rien entre vous autres. Non, mais merci. Non, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Tu sais, quand même la somme des gens qui t'entourent. C'est ça. C'est ça. Tu es la somme des gens qui t'entourent. Oui. On dit les cinq. Est-ce que tu es les gens qui t'entourent, toi, tu es le résultat de tous ces gens-là? Oui. Ça, c'est pas de la vantardise que toi, tu sois le sommet de tous les gens qui t'entourent? C'est pas de se vanter, ça? Non, ben, oui, c'est ça. Il essaie de plier. C'est un truc de rhétorique, c'est assez de base. Vas-y, c'est en toi-là, c'est assez de base. Non, non, mais en fait, c'est que moi, j'utilise ça, je reverse engineer ça. On dit souvent, si tu es le plus brillant dans une pièce, tu devrais changer de pièce. Wow. Mais là, moi, je reste dans ma pièce puis j'attends que tous les autres plus brillants changent de pièce. Ils s'en viennent dans quelle pièce? Dans la mienne? Mais ça, c'est de la vantardise que tu es le plus brillant. Non. C'est de la clairvoyance. C'est ça. C'est plus... En fait, c'est plus du domaine de l'humilité parce que c'est du right-sizing. Je sais ma valeur. Je connais ma valeur. Parce que tu es quelqu'un qui slow-ball. Qui dit qu'il n'est pas bon. C'est un peu dans l'ego. Il est victime. Oh non, poor me. OK. À un moment donné, ça prend des gens qui arrivent à ça. Je pense que je suis arrivé là. Chris, c'est mauvais. Puis c'est quand ça devient de la vantardise quand c'est pas assis sur des affaires concrètes. C'est ça, exact. C'est quand... C'est quand... Tu vas penser que t'es meilleur que tout le monde. C'est quand... Y a-tu des gens qui sont meilleurs que toi? Ça dépend dans quel domaine. Dans mes domaines d'intérêt, pas beaucoup, mais dans d'autres domaines comme... Tout ce qui a rapport à l'art. Tout ce qui... C'est ça. Mettons, tout ce qui crée peu de valeur ajoutée, on peut mettre ça de côté pour le bien de l'argumentaire. Des humoristes. Qu'est-ce qui crée pas de valeur ajoutée? Toi, tu la réponses? Qu'est-ce qui crée pas de valeur ajoutée? Oui. Je pense que tout ce qui est artistique, zéro valeur ajoutée. C'est... Tu sais, c'est... Robert Lepage. C'est... Je connais pas. C'est le... C'est le... Fun. Tu connais pas Robert Lepage? Je connais pas non plus. Je connais Robert Dutton. OK. Président de Rona. OK. Je connais Robert... Kiyazinki. Oui. Robert Lepage, l'un des plus grands metteurs en scène, les plus grands géniales artistiques de l'histoire du Québec, qui a montré des spectacles pour le Cirque du Soleil, il a écrit une pièce de théâtre de 4 heures qui est en ce moment en train de jouer à la Place des Arts. Il y a un théâtre à lui à Québec. C'est un très, très grand... Il crée beaucoup de richesses. Les touristes viennent au Québec pour voir les pièces de Robert Lepage. Robert Lepage est reconnu comme étant quelqu'un qui... La planète le vénère. La planète? Genre... Oui. Wow. Je ne sais pas dans quel monde il vit. Ben, tu sais, c'est ça. Encore une fois, je pense que c'est du domaine du... Mais l'art amène du tourisme. ... subjectif, de l'émotion. Mais non, mais l'art amène du tourisme ici. Oui, mais les touristes achètent quoi? L'essent final. Le théâtre, mais ils vont... Ils achètent le théâtre. Ils vont voir la pièce de théâtre, mais ils vont dormir à l'hôtel. Ils vont... Tu sais, comme par exemple, moi, je suis humoriste, dans la vie, c'est ce que tu savais. OK, je suis humoriste. Puis je joue dans des comédie-clubs à Montréal, puis des fois, il y a des gens qui partent, par exemple, de Val-d'Or, qui viennent voir des shows à Montréal au bordel, puis là, on est là-dessus, puis eux, ils font rouler l'économie montréalaise avec... Ils louent un hôtel, ils vont au restaurant, ils vont prendre un verre, ils consomment. Fait que l'art crée des richesses. L'art ne fait que créer des richesses. Le cinéma, les séries télé, tout ça, c'est de la richesse ajoutée puis culturelle qui fait vivre la personnalité d'un endroit. Non? Je pense... Bien, ils ont fait une bonne job avec toi, là, de comme... T'es rentré un peu dans le moule, là, qu'ils veulent... Mais c'est correct. C'est comme ça... J'étais brainwashed. Ben, c'est pas brainwashed, c'est juste que peut-être que toi, t'es plus fragile à ça. Peut-être que t'as un peu moins de mécanisme de défense ou de... T'as un peu moins d'aptitude puis d'habileté à... T'es plus suiveux. T'es plus suiveux, tu peux pas... Parce que Raditz, c'est un humoriste. Aussi. Ouais, mais lui, Chris, il est drôle. Merci. Lui, depuis tantôt... Ça y va. L'Allemagne, c'est le joke de l'Allemagne, tu sais. C'est pas une joke? Tu sais, c'était une joke. Tu vois, c'est là. C'est là qu'on voit la différence entre l'humoriste et le syndiqué. Fait que lui, on va dire, lui, il crée de l'art. Il est sur scène. Ouais, mais il fait pas juste ça, là. Tantôt, il a sa business de porter fenêtre. J'ai fait faillite. Non, mais une faillite. Il a fait faillite. Ouais, mais une faillite. Ouais, mais Donald Trump, il a fait deux faillites. Excuse-moi, je vais t'expliquer la raison. Trump, il a fait faillite puis Christian, c'est l'homme qui est aujourd'hui. T'as fait trois faillites. J'ai fait faillite à cause d'un pays, tu sais, où on est surtaxé. Et donc, c'est l'État. Ouais, c'est ça. Quand l'État veut... Si on m'avait laissé faire mes affaires, hey! L'État devrait intervenir le moins possible. Bon, on veut l'économie de marché. Je faisais tourner l'économie. J'achetais des voitures, j'achetais des maisons, je payais des billets d'avion. C'était malade. On est venu me couper. On est venu me couper. Là, c'est ton hobby, l'humor. C'est ton hobby. En fait, c'est un peu aussi un business. Regarde, la différence entre lui et moi, c'est que moi, je m'autoproduis et lui, il est produit. Donc, il travaille pour quelqu'un, en fait. Ah, OK. Tu es un peu mon exemple. Je suis un self-made man et je me suis dit, OK, comment transformer ce truc un peu de gauche artiste en vrai business, en vrai truc de droit, truc de capitaliste? Je me suis dit, vas-y, je pose mes boules sur la table. Ouais, mais tu vois, c'est quand même un spiral, tu sais. Je paye les gens même. Ouais, OK. Je prends des salles, je prends des risques. Je prends des risques. Moi, s'il n'y a personne qui vient, je ne suis pas payé. C'est moi qui paye. Moi, je ne vais me déplacer pas pour 50 % de bon. Non, je ne vais pas, tu sais, je ne suis pas dans un confort de toute façon quoi qu'il arrive, je serai payé. Non, ça n'existe pas, ça. C'est même dans ce domaine-là qu'on pourrait croire un peu de gauche, j'ai apporté ma patte de droite. Mais moi, je trouve ça intéressant. Il y a un paquet d'opportunités à aller chercher là-dedans. Justement, moi, tu sais, on parle de culture, l'écriture, les librairies, la culture. Moi, j'ai développé le premier audiobook imprimé. Nice! Le premier audiobook imprimé parce que moi, je suis un gros fan de développement personnel, tout ce qui est podcast. J'ai pu regarder ça? Oui, bien oui, c'est ça. Ça, c'est de l'art, ça. Shit! C'est de la business déguisée en art. C'est comme si je te... C'est comme si tu regardes, je suis de l'art, mais je suis de la business. On est sur la même... Je viens faire de l'argent avec des gens comme toi. Yes, sir. Dans le fond, c'est le premier audiobook imprimé. Best-seller. Chaque page est un QR code que tu scannes et que tu vas avoir une leçon de moi. puis ça sort bientôt. C'est le premier... Ça veut dire que l'audio, au lieu de l'avoir dans un speaker, c'est ta tête, genre la mécanique la plus huilée et la meilleure au monde qui fait l'audio dans ta tête en regardant ce qu'il y a sur la page. Non, 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 non. C'est ça. Tu scannes le QR code. Shit, OK! Chaque page est un QR code que tu scannes puis là, t'as une vidéo. OK. Où là, je vais te donner tous les key knowledge pour réussir la routine du succès. OK. Ça, ça sort très bientôt. On va dire que... Rapidement, on va dire que... Tu veux m'aider un peu, moi. Je pense que tu trouves que je pars de loin, peut-être? Oui, bien, tout le monde est rattrapable. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je devrais faire, par exemple, dans les prochaines semaines si je veux... mieux comprendre, mieux... Ah, putain! Si je veux avoir... C'est vraiment génial. Si je veux avoir moins d'empathie envers l'homme, comme vous deux, tu sais, que je veux moins considérer l'humain comme étant une richesse. Arrêtez de faire des raccourcis comme tu viens de le faire. Oui, c'est ça. Ça, ça serait déjà un bon step. Un bon step-up, c'est comme ça que vous dites step-up? Oui. Step-up, c'est bon. Ça serait déjà un bon step-up. OK. Arrêtez de genre... C'est ça. Je pense que tu as un talk à avoir avec toi-même devant le miroir, sans doute. tout nu. Pascal, c'est quoi que je veux? Oui. Patrick? Pascal. Pascal. Qu'est-ce que je veux? OK. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Moi, je veux créer des choses intéressantes pour que les gens écoutent mon art, tu sais. Ça va être long. On n'en a pas un. Bon. Merci beaucoup, tout le monde, d'être venu à Arc le podcast. Merci beaucoup d'avoir été là, François Dégolby-Ruby. Dégolby-Ruby. Dégolby-Ruby, je vais l'avoir. Pourquoi? On avait des wow, non? On va le faire dans une autre section. J'ai besoin d'un... J'ai besoin d'un temps entre les deux, là. C'est aussi ça. C'est genre toujours normalisé, trop de règles, trop de normes. Oui, oui. Ça crée, tu sais, genre un peu, on est déstabilisé par ça. Non, mais ça reste une structure dans laquelle tout le monde peut être viable, tu sais, de ne pas casser le pattern pour réussir à ce que tout le monde... Dégolby, je suis désolé, je te jure. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore qu'on aille une plateforme puis un espace safe, là, pour prendre des mots de wow comme toi, c'est un safe space, un safe space. Pourquoi tu ris, toi? Pour... À ça, d'être déporté, fait qu'à ta place, moi, je fais deux affaires, Justin Trudeau... On voit la... Ah, je ris. Je sais pourquoi je ris, parce que pour la première fois depuis qu'on filme ses podcasts, il y a quelqu'un qui dit la vérité en face avec les vrais mots. Et ça, tu sais, genre, c'est un peu un plaisir personnel. Fait que, tu sais, je suis content qu'il y ait ça qui permet la discussion, mais si toi, moi, je suis bien à l'aise si tu as des points de vue divergents. C'est bien correct, tu sais. Moi, après... C'est pas divergent. Ben, c'est dans deux directions différentes. Ouais, divergent, ça sonnerait comme bizarre. J'ai pas aimé ça. Je m'excuse, ça m'a heurté émotionnellement, puis j'ai pas l'impression que tu réussis à... J'ai pas l'impression d'être validé dans comment je me sens en ce moment. Puis j'ai l'impression que tu devrais faire un peu plus attention. Ouais. Je te pluggais avec, je pense, Marc Duhem, Duhem, Marc Duhem. C'est qui? C'est un de mes mentorés que je coach. Puis lui, il a une business de validation. Une business de validation. Ouais. Genre, il me fait juste me valider. Ouais. Il fait juste, ah, c'est correct comment tu te sens. Ah ouais. OK. Puis toi, t'es pas rire de faire ça. Ben, moi, je suis plus l'école de la méthode dure. Qui est? Juste... Hard work. Hard work, stay hard. Stay hard. OK. Tu sais, il va... Comme il fait depuis tout à l'heure, il est parti chercher dans tes émotions. Ça, c'est la méthode hard work. Ouais. Tu sais, c'est du tough. Regarde. C'est du tough love, Patrick. Pascal. Excuse. C'est du tough love, Pascal. Ouais. C'est fou parce que c'est Patrick qui a voulu t'inviter. Moi, j'étais très heureux. J'ai validé à fond. Ouais. Moi, je te jure. Ah, c'est lui? Ouais. J'arrêtais pas de recevoir de messages. Mais c'est ça. Mais c'est parce que je pense que tu l'as au fond de toi. Je pense vraiment que tu l'as. Non. Merci tout le monde d'avoir été là avec le podcast aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. C'est le premier épisode dans lequel on va faire du montage. Je cautionne pas ce que vous avez dit pendant toute l'affaire. Il risque d'avoir juste... Je vais laisser mon numéro. Merci. Mais on pourra en enregistrer un. Ben oui. Juste tous les deux. Oui, il y a pas ça. Est-ce que vous avez des choses à plugger? Là, c'est le temps d'être commercial. Vous adressez à la caméra pour plugger des affaires que vous avez dans les prochaines semaines. Moi, j'ai envie de dire qu'aller suivre François si vraiment vous voulez avoir le même développement que le mien dans ma carrière. C'est-à-dire, genre, arriver de zéro, de trois faillites, comme il dit, à avoir son propre show produit au terminal tout l'automne avec presque plein. La première est déjà passée. Là, il reste jusqu'au Ceste. C'est beaucoup grâce à tes enseignements. La meilleure promo que je pourrais faire, c'est d'aller suivre tes enseignements et tes vidéos et d'aller checker ça. Merci, c'est apprécié. Et voilà, même si le domaine paraît un peu genre gauche, machin, etc., artiste, il y a toujours la possibilité de créer de la richesse et du business avec n'importe quel domaine et ça, c'est grâce à toi que je t'ai appris. Merci. Vous savez déjà, on en regarde quelle caméra, la trois. Oui. FDB underscore CEO sur Instagram, sur TikTok, mais surtout sur LinkedIn. On a le audiobook imprimé qui s'en vient bientôt. Ça, c'est génial, ça. Là, pour octobre, novembre, décembre, désolé, guys, mes bookings pour le coaching one-on-one sont complets. Je vais en réouvrir sans doute en janvier. Le premier 15 minutes est gratuit. Puis sinon, je fais des lives pour vous donner. Tu peux aller checker la caméra 4 aussi. La 4, OK. Yes, sir. Oui. Sinon, vous pouvez regarder aussi Garage 360 qui est une de mes business qui est le co-kit de la vente de garage où tu peux t'abonner pour un subscription box pour avoir des objets à vendre dans ta vente de garage. C'est la dernière startup dans laquelle j'ai investi. Je pense que c'est ça. C'est assez de plug. C'est basic. J'ai le grind set. All right. J'ai le grind set. Beaucoup de gens me demandaient c'était quoi ma routine matinale. J'ai mon café qu'on a sorti récemment, le grind set. Costa Rica. La provenance, elle n'a pas vraiment de son pays. La provenance, elle n'a pas vraiment d'importance parce que ce n'est pas un café qui se boit. C'est un café que les plus allumés vont revendre. C'est un café que tu achètes pour faire de l'argent. Wow. Allez voir ça, grind set. Bon, maintenant, moi, si jamais vous êtes intéressé par voir mon prochain rodage de mon prochain spectacle, je ne suis pas intéressé à ça. C'est... Les billets sont www.pascalcameron.com. C'est un nouveau spectacle qui est vraiment plus proche de mes émotions, de qui je suis. Je suis vraiment fier de ce show. Bon. JP? JP? T'es-tu là? Oui, je suis là encore. Merci, JP, de rester. Fait que venez me voir en show. C'est pas un business. Moi, je crée des choses. Genre, l'argent est la conséquence de mon plaisir, mais... C'est pas ça. Encourager les artistes plus qu'encourager l'économie. Bonne soirée. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.